Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on se retrouve pour parler du futur Spider-Man 4 de Tom Holland et de la possible apparition des deux autres Spider-Man de Andrew Garfield ainsi que de Tobey Maguire. Vous l'avez remarqué, ces derniers temps sur la chaîne, on a arrêté de faire des vidéos sur tout et n'importe quoi et sur la moindre news qui va tomber. On a essayé de vous proposer un rythme d'une vidéo par semaine, voire deux maximum et de proposer le format news, etc. dans le format short en fait. Comme ça, c'est rapide, clair, précis, il y a la news, je vous balance mon avis en même pas 60 secondes et c'est rapide. Parce que franchement, je ne vois vraiment plus l'intérêt de faire une vidéo d'une douzaine de minutes juste de quoi élargir, juste de quoi étaler, juste parce que le sujet est intéressant ou juste parce que ça peut faire des vues. Il y en a qui le font, c'est leur problème, ici je préfère vraiment faire des vidéos par passion parce que je veux faire une vidéo, parce que je veux débattre avec la communauté plutôt que faire une vidéo juste parce que je me dis ouais, ce sujet il peut faire parler, ce sujet je peux faire une grosse miniature qui va ramener des vues. Du coup voilà, pour ceux et celles qui l'auront toujours pas remarqué, c'est dans le format short que j'aborde le plus, les news, etc. Du coup, aboie-toi et active les notifications pour ne pas rater ces petites vidéos. En plus de ça, encore une fois, ça n'a aucun sens de proposer une vidéo d'une douzaine de minutes juste de quoi te dire tel personnage et de retour, ça n'a absolument aucun sens. Bref, vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu dans la miniature, c'est un sujet très intéressant et qui peut vraiment porter à débat et à confusion parce que ça concerne le retour de Andrew Garfield ainsi que de Tobey Maguire dans ce potentiel Spider-Man 4 avec Tom Holland. Insta-toi confortablement, tu peux laisser un petit pouce bleu, n'hésite pas à prendre quelque chose à boire, quelque chose à manger pour regarder cette vidéo dans les meilleures conditions et sur ce, on va parler du Spider-Man 4, de Tom Holland et surtout, est-ce que Andrew Garfield et Tobey Maguire seraient une bonne idée ou pas ? Alors, ça nous vient directement de notre bon vieux Daniel R.P.K. qui vient de nous balancer une grosse bombe mine de rien parce qu'apparemment, Marvel Studios, Kevin Feige et Tom Holland voudraient un film Spider-Man terre à terre qui va vraiment rendre hommage au personnage de Spider-Man et nous donner un Spider-Man qu'on apprécie tous. Mais, d'un autre côté, on a Sony, mesdames et messieurs, qui veulent faire tout l'inverse et faire de ce Spider-Man 4 un deuxième Spider-Man No Way Home et ramener encore une fois Tobey Maguire et Andrew Garfield. Et du coup, la question qui se pose, la question que se pose toute la communauté, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle de faire un deuxième Spider-Man No Way Home avec les deux autres Spider-Man ? Parce que voilà, d'un côté, on a Tom Holland, Kevin Feige et Marvel Studios qui veulent un peu faire un truc avec passion. Voilà, ils veulent rendre hommage au personnage, ils veulent nous proposer un Spider-Man terre à terre à New York, potentiellement contre le Cahit, parce qu'encore une fois, selon Daniel Arpeka, le Cahit a eu des négociations pour apparaître dans le film, ce bon vieux Vincent Donofrio. Du coup, voilà, il y avait potentiel moyen d'avoir le Cahit. Mais, d'un autre côté, Sony, eux, ils veulent de l'argent, ils veulent du cash, ils se sont dit No Way Home, ça a marché, on a ramené les trois Spider-Man, ça a marché. Pourquoi ne pas refaire ça une deuxième fois ? Alors, c'est vrai que sur le papier, c'est cool, c'est très intéressant et c'est très stylé quand même d'avoir, encore une fois, les trois Spider-Man sur le même écran et ce serait potentiellement un film Spider-Verse en mode tous les trois sont des personnages principaux, on va dire, contrairement à No Way Home. Ça serait vraiment très cool, genre vraiment et surtout si le réalisateur va changer, on aura des plans iconiques avec les trois Spider-Man, des trucs qu'on voulait avoir dans No Way Home mais qu'on n'a pas eu uniquement à cause de la réalisation, à cause de Marvel Studios. Pour le coup, ça pourrait vraiment être sympa, des scènes de balancement entre les trois, un team meeting et tout, en mode les gens, c'est bon, ils se connaissent et tout, ils peuvent faire un gros truc, d'accord, pour le coup, ça serait vraiment stylé. Mais est-ce que ça serait une bonne idée de faire ça aussi rapidement ? Parce que rappelons-le, No Way Home, c'était il y a à peine deux ans et du coup, un film après, directement, ils vont encore une fois se revoir et encore une fois faire un truc. Parce qu'en fait, No Way Home, ce qui a fait que No Way Home marche, à part le fait qu'il y ait les trois Spider-Man, c'était toute la communication envers le fait s'il y avait les trois Spider-Man ou pas. Là, pour le coup, s'ils veulent déjà montrer qu'il y avait les trois Spider-Man, déjà, ça ne va pas autant marcher. Alors, je ne dis pas que ça ne va pas marcher, les trois Spider-Man. Dans tous les cas, tu fais n'importe quel film, le retour de Andrew Garfield et de Tobey Maguire, ça va marcher. Là, pour le coup, il n'y a aucun problème. Mais, nous, en tant que fan, est-ce qu'on veut réellement voir Andrew ainsi que Tobey revenir aussi rapidement que ça ? Parce que, rappelons-le, mais tombe ou l'autre, il n'a toujours pas eu le film où on va l'appeler vraiment Spider-Man, tu vois. Il n'a toujours pas eu ce film-là qui va faire en sorte que nous, on apprécie autant le personnage de Tom Holland. Bon, je l'adore, je l'adore avec ses trois films. Mais, on veut un petit film Spider-Man terre-à-terre. On veut un Spider-Man qui est juste là, de building à building, qui fait des trucs de criminels, des trucs de terre-à-terre, des trucs de Spider-Man, de petites araignées sympas du quartier, en fait. Mais, si tu vas, encore une fois, nous ramener le délire du multivers et tout, ça va partir dans tous les sens. Et il n'y aura même pas ce développement de personnages qu'on voudrait avoir. Parce qu'encore une fois, c'est bien beau d'avoir les trois Spider-Man, mais laissons au moins le personnage de Tom Holland évoluer. Comme ça, à la fin, je ne sais pas, dans deux autres films, tu peux ramener les deux autres Spider-Man. Et là, pour le coup, on va voir l'évolution de chacun de son côté. Genre, Andrew Garfield, comment il a été influencé par les deux autres. Les deux autres, comment ils ont été influenciés par Andrew Garfield, etc. Même Tom Holland, après, quand il va les revoir, ils vont lui dire, ok, t'as grandi, t'as changé, on est fiers de toi, tu vois. Genre, vraiment, de quoi juste voir l'évolution des trois personnages chacun de leur côté, plutôt que faire un truc directement après, hop, ah, re-salut, on s'est vus hier et on se revoit aujourd'hui pour un autre film, tu vois. Ça n'aurait ni que ni tête, d'autant plus qu'encore une fois, on veut un film Tom Holland, terre-à-terre, on veut voir Tom Holland faire des trucs de Spider-Man. Parce que oui, c'est une bonne idée de ramener les trois Spider-Man, mais de les ramener aussi rapidement que ça, et un film après directement, je trouve que ça n'a ni que ni tête. Ça va faire de l'argent, je vous l'accorde, mais ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, il n'y aura pas d'évolution de personnages, ça va être, bon, je ne vais pas dire désagréable, parce qu'encore une fois, c'est les trois Spider-Man, mais on veut autre chose, on veut déjà que ça se développe, comme ça, quand on va les revoir une deuxième fois, ça va nous toucher encore plus avec une meilleure réalisation, et même qui sait, ce serait bien de faire directement un bon gros film Spider-Verse, où les trois sont des persos principaux. Pourquoi à chaque fois les ramener dans l'univers de Tom Holland ? Parce qu'à croire que Tom Holland, le mec, il ne peut pas briller tout seul, il n'a jamais eu la chance de briller tout seul, à chaque fois, soit il y a Iron Man, soit il y a Doctor Strange, soit Yannick Fury, soit il y a les trois Spider-Man, laissez le mec tranquille, laissez-le au moins avoir un film propre à lui, et après ça, je m'en fous, tu nous fais un film Spider-Verse avec tous les Spider-Man, je m'en fous, mais pour une fois, laissez Tom Holland faire un film tout seul, en fait, laissez-le faire un film tout seul, on veut avoir un Spider-Man calme, zen, à New York, en train de se balancer et de battre des criminels, c'est tout ce qu'on veut dans Spider-Man, l'aspect responsabilité, le mec, il aurait pu gérer son argent, l'appartement, MJ, l'amour, etc., etc., ça pourrait vraiment faire de très bonnes thématiques à aborder dans un film Spider-Man, parce qu'encore une fois, c'est grâce à ça que nous, on aime Spider-Man, parce qu'on arrive à s'attacher au personnage, on arrive à se voir à travers ce personnage, mais si à chaque fois, tu nous ramènes des trucs qui n'ont ni queue ni tête, juste de quoi faire de l'argent et tout, ça n'a plus aucun sens, et on va, de base, en fait, détester le personnage, bon, on ne va pas le détester, mais on va de moins en moins l'aimer, parce que tu ne vas pas nous donner ce que nous, on aime dans un film Spider-Man. Et ce que je ne comprends vraiment pas, en fait, c'est que Sony, ils sont tellement contradictoires, d'un côté, ils veulent faire de l'argent et ramener Andrew Garfield et Tobey Maguire dans les films de Tom Holland, mais d'un côté, ils ne veulent ni faire un Spider-Man 4, ni un foutu Amazing Spider-Man 3, ni faire un foutu bon univers partagé, parce que récemment, avec les dernières rumeurs, je vous en avais parlé dans les derniers shorts, en fait, dans Madame Web, de base, le Spider-Man allait être Andrew Garfield, mais après, ils se sont dit non, on va mettre Tom Holland, c'est du grand n'importe quoi, apparemment, ils vont aussi changer un grand pouvoir, implique de grandes responsabilités et tout. Les mecs, ils ne font aucun effort pour faire un truc bien, et dès qu'ils veulent faire un truc bien, ils vont le casser avec un truc encore pire, en fait. Tu veux faire de l'argent ? Ramène pas les trois Spider-Man dans Spider-Man No Way Home, enfin, le prochain Spider-Man, mais les dans leur propre film. Tu veux faire de l'argent ? Fais un Amazing Spider-Man 3, les fans ne demandent que ça. Tu veux faire de l'argent ? Fais un bon film, Madame Web, si tu veux faire de l'argent, ne fais pas un Kraven, le gentil chasseur de l'espace, fais un Kraven, le chasseur, le russe, tu vois, le mec super badass. Arrêtez de déconner à un certain moment, vous êtes tellement, mais tellement, mais tellement contradictoire, vous voulez faire un truc bien, faites un truc bien, vous voulez faire de l'argent, faites des trucs qui vont ramener de l'argent et arrêtez de nous faire des Morbis 2.0. Il y en a vraiment marre. J'en ai ma claque de Sony, parce que vraiment, à croire que les mecs, ils ne réfléchissent pas, ils ne voient pas les critiques, ils ne voient pas les reviews, ils ne voient pas ce que pense la communauté et ce que veut avoir la communauté. Ça n'a vraiment aucun sens et ça part dans tous les sens pour rien. Ils veulent faire de l'argent, c'est simple en fait, tout le monde sait, tu sais, je sais, ils savent, nous savons, vous savez. Tout le monde sait comment Sony peut faire de l'argent. Sony, ils savent ce que les gens veulent. Pourquoi ils ne leur donnent pas et ils arrêtent leurs conneries qu'ils n'ont ni que ni tête ? Du coup, voilà, je pense avoir dit ce que j'avais à dire durant cette vidéo, vraiment. C'est un peu une vidéo débat dans laquelle je voulais vous donner mon avis, mais surtout, j'attends vos avis en retour en bas dans les commentaires. Est-ce que ça serait pour vous une bonne idée de proposer les trois Spider-Man dans Spider-Man 4 ? Ou pas ? Est-ce que vous préférez tout simplement un film terre à terre comme vous voudriez le faire Kevin Feige ainsi que Tom Holland ? Merci à tous ceux et celles qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je t'invite à t'abonner ainsi qu'activer les notifications si tu apprécies le contenu global de cette chaîne YouTube en cliquant juste ici. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiad, portez-vous bien.